coucou je voulais vous faire une petite vidéo avec ma caméscope mais la carte mémoire elle a rendu l'âme donc là je le fais avec la webcam du mckintosh en espérant que la lumière sera pas trop pourri je voulais vous montrer mon astuce moi quand je suis fatigué ou malade en ce moment j'ai une angine blanche donc je vais vous montrer à ce que je fais pour cacher le mot voilà oui moi ça marque tout de suite quand je suis malade je suis tout de suite violette là on va déjà passer une crème hydratante parce que je l'avais déjà fait mais bon comme la carte mémoire à la voilà je prends nivia hydratant elle est pas mal pour le prix c'est 4 euros soins de jour hydratant fraîcheur pour peau mixte je n'utilise pas tout le temps mais je trouve que pour le prix il faut aimer l'odeur moi j'aime bien ça rappelle les bébés mais elle est pas mal comme basique c'est hydratement ça donne pas non plus une domine c'est pas mais elle donne un effet frais qui est pas mal la sorte aussi pas mal l'univers qui fait les mains le visage et le corps pour 2 euros c'est petit moment pub j'en ai plein on va faire aussi le contour des yeux bon moi il me reste le qui bio que j'avais reçu dans bétrousse je sais plus laquelle je le finis un contour des yeux c'est pas ce qu'il manque mais faut forcément mettre un petit peu quand même autour des yeux c'est un gel un gel active nature intemporel au bleu et à l'argan vous voyez pas normal j'ai pas c'est au bleu et à l'argan voilà c'est là c'est jamais quand même maquillage sur une peau qui est pas maquillé où il les lèvres sont faites je suis désolé mais c'est pas ce que je voulais vous montrer alors déjà on soit avec ses sourcils quand on est fatigué moi quand je suis fatigué je faisais toujours une teinte en dessous de mes cheveux là j'ai fait une teinture il n'y a pas très longtemps je prends le ricot le petit crayon de sourcil de pierre ricot comme vous voyez c'est un châtain clair il n'est pas mal vous soignez vous redessinez bon moi je les fais vous redessinez vos sourcils il faut que ça donne de l'éclat au visage rien que d'avoir les sourcils fait quoi voilà bon après j'ai déjà préparé ma base j'utilise urbaine des quais la petite potion c'est le signe je le mets en attendant je vais faire mais en base pour tenir les phares à paupières et un poil en dessous voilà alors je vous conseille fortement d'utiliser quand vous êtes fatigué et les phares à paupières plutôt dans les tons marronnés ou clair moi j'ai plus le basique et je trouve plus le basique neck and herbe indiqué par mon basique c'est pareil donc j'étais je vais vous utiliser clinique il ya un manque de l'esprit alors c'est la teinte c'est un peu sablée ça je vais vous montrer un savoir à tout dire voilà c'est une sorte de sable os et 1 sur la paupière mobile vous mettez le petit carré et ça sur l'arcade ça va donner de la lumière au regard utiliser le rosé la plus montré en bas un poil en dessous peut être pareil l'entrée l'entrée vous étirez bien sur la paupière parce que ça m'aide un poil en dessous utiliser le sablé là c'est pour préparer la base on se le verrait bien bon là où ça se complique c'est que moi j'ai un truc vachement efficace savoir l'utiliser c'est le hall conseller voilà aïe de clinique en teinte une c'est déjà le night alors celui là ce qui est bien c'est qu'il fait bon c'est son parfum ça c'est celui il fait le contour des yeux et la cerne et vous pouvez en mettre préparer l'arcade sourcilière voilà par contre il est très épais il faut y aller doucement parce que si je rentre en pinceau parce que je commence à m'étaler si vous en mettez trop vous avez un oeil de castor c'est pas dans tout le voilà c'est ce que je pense qu'un petit tube comme ça c'est le dernier anti cernes que j'ai acheté il faut l'utiliser mais avec parcimonie ils ont montré un truc efficace vous prenez vraiment une pointe j'appelle une pointe vous mettez commencer par le coin interne donc j'ai la paupière comme ça et ce qui reste vous le mettez suite sur l'arcade sourcilière voilà voyez ça fait un trait bon moi je fais tout au doigt vous faites avec le pinceau sous blé et vous estomper ça va donner de l'intensité à votre arcade et vous tapotez avec la nuaire qu'est ce que ça peut naître parce que c'est assez épais comme texture et vous mettre au coin au sillon nasale là où on prend de l'âge vous accentuez et vous tapotez bon on va essayer de faire ça et vous voyez là déjà là on voit que je suis molle là on voit que je suis déjà moins alors on va essayer de faire l'étendure un poil commencer là où c'est molle comme ça on fait l'arc je fais jamais directement parce qu'il en faut pas beaucoup vous voyez ça délimite ça donne du bombé à l'os bon le plus dur ça va être maintenant tapoter je vais le faire à la main gauche avec l'annuaire tapoter ne tirer jamais un côté non je suis droit tiers en compte contre d'accord on habite à la webcam c'est dur d'un côté jusqu'à ce que ça peut naître voilà on va utiliser la poudre pop lumière quatre teintes abricot et linda rose abricot et l'arbre hop là hop là on peut être sur les pommettes pas sur la ferme ou pour mettre un peu sur l'égalité et j'en ai mis de partout mais c'est pas grave d'un côté voilà et on finit par un autre produit que j'aime bien de thé leclerc c'est la peau repressée mais c'est plutôt un illuminateur c'est en quatre teintes et c'est aussi irisé c'est un peu comme l'autre mais on l'a fait c'est un banane un rose un lida un verre un abricot vous prenez et on voit pas forcément mais c'est irisé vous prenez et vous tapotez le contour de l'oeil voilà voilà on insiste pas trop parce que c'est cette teinte là c'est pour les rougeurs et là vous pouvez jouer aussi sur du blush vous ne donnez pas de mine mais là comme j'ai pas trop de mine je peux essayer de mettre un peu de rose ça marche on ne voit pas trop parce que j'ai bronzé vous voyez ça a tendance plutôt à manchir quand on ne va pas trop assister bon voilà avec une fête nous enlever l'excédent et on va finir par le mascara et moi j'utilise quand je suis fatigué le nom comme le hypnose de marron parce que quand j'ai des cernes j'aime pas trop mettre du noir sur les yeux je trouve que ça a sombré la base on zigzag et j'accentue pas tellement en bas quand j'ai des cernes parce que je trouve que ça me fait l'oeil qui tombe quand je fais les cibes du bas c'est ma technique pour mettre un peu en bas voilà je passe on verra parce que je suis habitué à mon caméscope et pour les lèvres vous mettez soit un gloss ou du rose régulier un peu parce que sinon je l'ai déjà fait j'ai utilisé triangle à lèvres cerise et j'ai utilisé un rouge laveté de clair qui est le numéro 3 c'est le soie c'est le soie couleur comme ça premièrement voilà et par le fond j'ai mis un peu de gloss pour mettre en bas des lèvres c'est le pink d'Agnès B il y en a d'autres un peu mesculeux voilà je vais télécharger ça et je vais voir ce que ça donne mais à mon avis ce ne sera pas la même qualité que le caméscope ciao 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 ciao